L'hiver, ça va être la saison difficile en montagne. Bien entendu, c'est la saison rigoureuse. C'est du froid, de la neige. Donc de ça va découler trois difficultés principales pour la faune. La première, ça va être de se déplacer. Dans la neige, tout le monde sait qu'on s'enfonce. C'est pour ça que nous, humains, on met des raquettes ou des skis. La deuxième, c'est de trouver la nourriture. Sous la neige, tout est recouvert. Et la troisième difficulté, ça va être de se protéger du froid. C'est bien évident que pour la faune, si on rajoute un dérangement supplémentaire, toutes les choses vont se compliquer. C'est-à-dire, un dérangement, c'est quoi ? C'est une fuite pour les animaux. Tous les animaux ont en général peur de l'homme. Du coup, le fait de fuir, c'est brûler beaucoup de calories. Et puis, qu'est-ce que vont faire les animaux ? Ils vont puiser sur la réserve et de là, il peut y avoir une mortalité qui est enlevé. Ici, on a très belles traces de lièvres variables. Avec celles du renard, ça doit être les traces qu'on voit le plus proximité proche des pistes de ski. On a deux traces assez petites, qui sont alignées, on va dire, dans le sens de la marche de l'animal. Et ensuite, deux traces plus grandes côte à côte. Le souci qu'on va avoir dans les stations de ski et autour des pistes, on va dire, c'est un dérangement, notamment par skieur-piste. Ou alors, par une discipline, on va dire, qui s'est beaucoup développée ces derniers temps, qui est la raquette. Le fait que la raquette devienne, on va dire, entre guillemets à la mode, qu'il y ait de plus en plus de gens qui aiment se promener en raquette, ce qui est une très bonne chose, que les gens aient envie de découvrir la montagne de cette façon-là. Mais en fait, ça multipliait quand même la fréquentation dans certains coins de forêt. C'était des coins où il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui s'y promenaient, parce qu'en ski de randonnée, ce n'est pas forcément très intéressant d'être dans les arbres, etc. Par contre, en raquette, ça s'y prête bien, on peut naviguer facilement. Et sur certains sites, on peut trouver effectivement une fréquentation importante qui peut induire du dérangement pour la faune. L'espace vanoise est accessible aussi bien en hiver qu'en été. Et l'approche que l'on a ne devrait pas tellement différer, que l'on soit dans la zone centrale ou dans la zone périphérique. Notre attitude est la même. Notre pratique, finalement, est en adéquation avec l'éthique des parcs. Il n'y a aucune raison que l'on ne s'en écarte. Notre métier est un métier naturaliste. Les raquettes permettent l'accès dans des zones où nous ne serions jamais allés, sauf à être très bons skieurs. Donc, il est évident qu'en hiver, les précautions que l'on doit avoir, elles sont vis-à-vis de la faune que l'on côtoie, vis-à-vis des végétaux que l'on va peut-être piétiner si on y prend garde. Donc, ce sont des précautions simples, finalement. C'est peut-être un savoir-vivre, tout simplement, dans un milieu dont on vit. Si on a choisi un métier en montagne, c'est parce qu'on aime cette nature. Et donc, forcément, on a envie de la respecter. Je crois qu'il faut une cohabitation entre les deux et un équilibre entre les deux. Et ça me paraît tout à fait possible. Il faut choisir ces endroits. Bon, si on parle par rapport au niveau du ski hors-piste, de la raquette, peut-être éviter certains endroits sensibles, surfréquentés. En zone centrale du parc national de la Vanoise, le ski hors-piste n'est pas interdit. On peut aller où on veut en ski de randonnée. Par contre, ça n'empêche pas de suivre ces règles de bonne conduite. Il y a quelques réserves naturelles, maintenant, où le ski hors-piste est interdit, on va dire plutôt, et autorisé seulement sur certains itinéraires, assez réglementaires. C'est la réserve naturelle de Oudilla-Roger, qui est gérée par l'Office national des forêts, et puis la réserve naturelle de Thueda, qui est gérée par le parc national de la Vanoise, où là, on a considéré qu'il y avait une grosse population de tétralires à protéger. Et donc, pour la protéger, on demandait aux gens de rester sur ces itinéraires de ski. Les gens ne se croient pas forcément dans le parc, alors qu'ils sont déjà dans le parc, dans la zone périphérique du parc national. Et ils recherchent plus au travers de la maison de la Vanoise, donc à visiter cette exposition. C'est le lieu de rencontres, d'échanges, entre les vacanciers et le parc, au travers de cette exposition, et des gardes-moniteurs lorsqu'ils sont présents. L'activité principale serait le ski, mais il y a beaucoup d'activités, on va dire secondaires, mais qui prennent de l'ampleur, comme la raquette, le ski de rando, qui sont donc pratiqués par un grand nombre de personnes. Et les gens viennent ici pour savoir un petit peu où aller, s'il y a des itinéraires, s'il y a des accompagnateurs qui peuvent les emmener découvrir la faune, les traces des animaux, les forêts, etc. Chaque semaine, je fais des animations pour tout public, famille, enfants, sur les traces et les indices de présence, sur le parc national, sur comment les animaux font pour survivre pendant l'hiver, qui doivent permettre aux gens d'avoir quelques clés de compréhension du milieu pour se comporter de la meilleure manière qu'ils soient pendant leurs activités, en extérieur, surtout dans cet espace qui est une zone protégée, puisqu'on est dans le parc. La raquette à neige est une alternative quand même très intéressante. On voit des paysages, on observe des choses, ce n'est pas très contraignant d'un point de vue physique, on peut faire des petites balades assez simples et faciles, tout en étant déjà au milieu du parc, au milieu de la nature. Particulièrement en hiver, bien sûr, je l'ai souligné, les animaux sont dans des milieux où ils se sont réfugiés, ce que l'on appelle des zones d'hivernage. Donc il est évident qu'avec la raquette, on peut pénétrer ces lieux, mais on va forcément affoler ces populations, les mettre en stress, donc leur faire dépenser de l'énergie. Ce sont des choses faciles à comprendre. Donc par notre attitude nous-mêmes, je pense qu'on doit se réserver aussi. C'est très facile de pénétrer ces lieux pour montrer aux clients, montrer des chamois. On peut les observer très bien, ces espèces, sans les déranger, je pense. Ce milieu que l'on approche tous les jours, si on veut le conserver et le transmettre, ça demande quelques précautions, ça demande le respect des espèces végétales, animales. Et donc ça, ça doit être une attitude à avoir et je pense que ça n'est pas très contraignant si on y pense bien. Sous-titrage Société Radio-Canada